Yo tout le monde, c'est Wartorms, c'est Actu Mercato, la série pour l'actu du Mercato dans aujourd'hui un épisode spécialement conseillé dans les infos du Mercato, vous allez voir comment il y a des infos intéressantes, mais cet épisode là, il va être un petit peu spécial parce qu'on va parler de Van de Beek au réel, donc c'est l'info Mercato, et de Messi par rapport à sa suspension, donc vous allez voir que c'est un petit peu un épisode spécial, et donc voilà, parlera pas que du Mercato, et donc voilà, déjà une chose importante à vous dire, je vais te montrer de dépasser les 500 likes de cette vidéo, ça fait longtemps que je vous demande plus de mettre des likes, tout ça, et ça m'aide à l'ombre, à chaque fois que je demande, il y a toujours beaucoup plus de likes que d'habitude, donc c'est pour ça que je vous demande à chaque fois, parce que quand je ne demande pas, j'ai vraiment très peu de likes, et donc voilà, aussi chose importante, c'est que par rapport à ce mois d'outre, il y aura beaucoup moins de vidéos, parce que je travaille tout simplement, et j'aurai beaucoup moins de temps de faire des vidéos, tout ça, donc voilà, comme ça vous savez déjà, et donc par rapport à ce moment, on va directement commencer par Denis Van de Beek, qui pourrait vraiment très très prochainement, enfin très rapidement plutôt, c'est du côté du Real Madrid, parce qu'il y a un accord total qui a été trouvé, entre le joueur et le club, et en plus de ça, il y a même, donc l'entraîneur de l'Ajax, Eric Tenac, il avait dit, c'est le Real Madrid veut 22 B, qu'on ne pourra pas le laisser, enfin ne pourra pas le retenir, tout simplement, et en plus de ça, on parle comme quoi le Real Madrid pourrait mettre 60 millions, et ça pourrait mettre, enfin, mettre d'accord tout simplement, d'Ajax Amsterdam, donc en gros, pour vous dire, il y a un accord entre le joueur et le club, et ça pourrait très très vite se faire, parce qu'en fait, je connais du Real Madrid, ils ont très vite compris que le de ces Pogbaï, il va vraiment être très 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 compliqué, c'est vraiment très compliqué, parce qu'il était dans le monde 200 millions, et mettre cette somme-là, ça va être compliqué, tout ça, donc en gros, ce qu'ils veulent faire, c'est acheter votre big, parce qu'ils savent très bien que le Real Madrid, grosse Madrid, ça commence à devenir de plus en plus âgé, et ça devient de plus en plus problématique au Grand Madrid, donc en gros, voilà, Van de Big ferait beaucoup beaucoup de bien, c'est un excellent joueur, bien évidemment, moi, je l'aurais bien vu, au Barça, c'est jamais, à Rakitic, je partais, moi, en tout cas, voilà, franchement, c'est un excellent milieu de terrain, très complet, parce que beaucoup disent que c'est un numéro 10, mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que dans le système de jeu d'être direct et n'a qu'ils jouent en numéro 10, mais ce n'est pas vraiment un pur 10, c'est vraiment un genre super complet, qui peut jouer en tant que numéro 8, en tant que, enfin, en gros, il peut jouer en tant que relayeur, en tant que récupérateur, même en tant que milieu offensif, il est très très complet, très peu, j'ai à tous les postes du milieu de terrain, et très technique, très bonne finition, en plus de ça, très bonne qualité de passe, il se donne la fausse au terrain, qu'on beaucoup, gros volume de jeu, tout ça, franchement, il est excellent, et pour moi, ça ferait beaucoup, beaucoup de bien, ouvrir à Madrid, un jeu de milieu de terrain, comme ça, qui fera beaucoup de bien, mais évidemment, et je pense vraiment que c'est un super coup, après 60 millions, c'est quand même une grosse somme, mais voilà, vu que les remèdes, on a besoin, vraiment très, très fortement besoin, je trouve que le milieu de terrain, c'est actuellement le point faible à Madrid, même si que Modricco, ça reste deux excellents milieu de terrain, mais comme je l'ai dit, ils commencent à devenir âgés, ils sont de moins en moins bons dans les temps, et c'est très inquiétant pour le Real Madrid, donc voilà, tenu 22B, il fera beaucoup, beaucoup de bien, et pour moi, c'est un excellent transfert, donc voilà, maintenant, on va terminer la vidéo avec Lionel Messi, qui a été, enfin, sur sa suspension de trois mois, alors en fait, c'est simple, comme vous le savez, Messi a pris un carton rouge, donc à la Copa America, pour le dernier match, donc qui se jouait pour la troisième place, alors bien évidemment, je ne sais pas si vous avez vu, mais selon moi, là où il a pris le carton rouge, ce n'était pas du tout mérité, c'était vraiment Gary Medel, si je ne me trompe pas, donc il avait clairement, il avait vraiment fait des choses qu'il ne devait pas faire, mais en gros, Messi n'avait pas fait grand-chose, il avait juste un peu, il ne s'est pas laissé faire, certes, mais il n'a pas donné de coups ni rien, et donc il s'est pris aussi un carton rouge, et après, donc, il a accusé la Copa America de corruption, qui sont tous pour le Brésil, tout ça, c'est des propos que non pas, enfin, que les, comment on va dire, la direction, on va dire, ceux qui gèrent la Copa America, tout ça, n'ont pas du tout aimé, la FIFA surtout, on va dire, n'a pas du tout aimé ces propos-là, parce qu'il a quand même accusé de, enfin, quand Messi parle de corruption, c'est quand même très, très grave, c'est Messi, quand Messi dit quelque chose, tout le monde l'écoute, et tout le monde, enfin, tous les médias en parlent, alors s'il parle de corruption, ça fait quand même beaucoup, beaucoup de bruit, et en gros, voilà, clairement, il aurait pu se prendre deux ans de suspension, finalement, il s'est pris trois mois parce qu'il a fait une lettre d'excuse, tout ça, voilà, j'en ai un petit peu mon avis, en gros, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il va se prendre trois mois, certes, mais c'est trois mois à partir de maintenant, c'est pas trois mois de match, bien évidemment, sinon, sa carrière est finie déjà avec l'Argentine, mais en gros, il va arrêter trois matchs, donc voilà, c'est trois matchs amicaux, donc le dernier match, c'est face à l'Allemagne quand même, mais en tout cas, voilà, c'est pas vraiment des très, très gros matchs, très importants, tout ça, donc en gros, il s'est plus de trois matchs pour le Barça, c'est limite une bonne nouvelle, malheureusement, pour Messi, c'est une bonne nouvelle parce qu'il ne devra pas aller jouer avec l'Argentine, il va rester avec le Barça, c'est en train de plus le Barça, et il sera en forme, parce qu'en fait, à chaque fois que les joueurs, ils vont à travers l'international, quand ils reviennent, ils sont toujours un petit peu moins amoureux d'habitude, enfin, c'est un petit peu, en fait, il leur faut un petit peu de temps, quoi, pour reprendre le niveau, tout ça, et là, Messi, ce sera très bien pour lui, je vous rappelle, c'est quand il avait arrêté de jouer avec l'Argentine, c'est là où il a vraiment fait la différence, c'est son dernier, c'est parce qu'il ne jouait pas avec l'Argentine pendant un certain moment, et c'est là où il était meilleur, parce que tout simplement, il était plus en forme, et voilà, pour un joueur comme Messi, qui a déjà 31 ans, voilà, c'est l'effroi du bien comme du jeu un peu moins que les autres, tout simplement, et donc voilà, en tout cas, il pourra jouer la Coupe Américaine à la prochaine, parce que vous aimez bien quand je mélange un petit peu Actuality Foot et Mercato aussi, et donc voilà, et puis sinon, moi, je vous dis peace.